... Bienvenue chers amis aventuriers, nous voilà de retour dans Asphara's Eye. Nous allons continuer notre partie avec la tribu de l'Est. Nous nous étions quittés en nous questionnant sur la nécessité ou pas de faire ce conseil. J'ai réfléchi un peu, et en fait on est déjà très très plein niveau ressources. Si on consomme cette pet de somme, ce buffeloceros, pour construire le conseil, on aura de la place en moi. Et on aura du minerai en plus, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ce qu'on peut faire avec nos points, c'est booster notre caravane. Donc on va déjà la mettre un peu plus haute. Donc on a le droit à 2 fois de hauteur, on ne va pas se gêner, on a ce qu'il faut comme ressources. Il nous reste toujours 2000 points, donc on va pouvoir l'élargir. Je pense qu'on va l'élargir une fois de plus. Mais j'aimerais bien garder du bois quand même. Ce que je veux faire aussi, c'est les jardinets. Jardinets nous permettent de commencer chaque étape avec 200 rations de plus. Pour 100 poivrouilles maintenant, 200 rations sur chacune des prochaines étapes. C'est quand même super intéressant, donc on va le faire. Là, il reste 950 de savoir. J'aimerais pouvoir garder au moins 500 pour ces choses-là. Déjà, je vais prendre le bison volant. Permettre à la caravane de se déplacer plus rapidement, c'est un plus. Sachant que j'aimerais bien aussi quelle est la vision à terme. Mais là déjà, on est pas mal pour pouvoir repartir. Donc là, il nous reste 32 tours avant de partir. Donc on va laisser déjà Gubli finir d'apaiser ça, pour que Anki puisse récolter. Et ici, on va rester à ramasser un peu de bois, histoire d'avoir un petit stock. Pas forcément énorme, mais au moins suffisamment pour avoir le tas quasi complet. Sachant que on en consommera sûrement. On va essayer de réparer aussi notre cuisine, puisqu'elle a été endommagée. Donc tout ça, dans les 32 tours qui nous restent. Il y a très peu de chances qu'on ait une nouvelle caravane. Là, ça y est, le gros de l'étape est fait. Il s'agit juste de se préparer à bien repartir. On peut accumuler encore un peu de laine, vous voyez, on n'est qu'à 68. On peut se permettre de faire un cycle de laine supplémentaire. Ici, on ramène 45 ressources, on va arriver à 90. On va aller réparer, on va aller réparer la cuisine en revenant. Donc ça, c'est le truc un peu chiant, c'est que réparer la cuisine, ça va nous demander de la pierre. Si on veut garder un peu de stock pour avoir une chance de faire le conseil, il en faut 120 pour réparer une seule fois. Donc elle va passer de, si elle veut bien le dire, de 30 PV à 50, elle sera mi-life. On aura peut-être les ressources nécessaires pour la réparer la prochaine fois. Il reste 29 tours avant la grêle. Même si on a Gubli qui a un bonus de téméraire pendant les années majeures, la grêle c'est quand même assez fort. Donc on va essayer d'éviter. Donc voilà, on va se laisser un cycle de réparation. Donc on va surveiller. Il l'a déjà fait en fait, il a déjà pris ce qu'il fallait. Donc euh... Oui voilà, elle est déjà réparée à 50. Ici on ramène des ressources. Ici on ramène des ressources. Donc on va demander à Aulette d'arrêter de faire quoi que ce soit. On va passer le tour. Et on va partir. Donc on a demandé à Aulette de rien faire. On continue. On ramène toutes ces ressources. Vous voyez, on n'a pas dépassé le stack de sang. Pour l'instant on n'a que des stacks de sang. Et on va pouvoir partir vers la grande étape de terre fertile. Donc l'objectif est d'amener toutes nos ressources. On a un petit peu de tout. Là j'ai quand même bien boosté la caravane. Donc finalement on a la place. Euh... Si je l'avais pas boosté euh... Ça aurait été plus compliqué. Parce que je l'ai boosté de... Deux de haut. Et un de large. Ça aurait été plus compliqué. Là on a de la place. Donc on va pouvoir euh... Éventuellement euh... Faire un bâtiment mobile supplémentaire la prochaine fois. Ou tout simplement euh... Utiliser notre bête. Là on sait qu'on va avoir de la place et qu'on va pouvoir le faire. Et donc on part. On arrive donc sur euh... Cette étape de grande terre fertile. On a deux choix. Euh... Aller vers une petite étape de marais via des rapides. Qui nous demande du bois et du savoir. Ou euh... Passer par la prairie allergène qui va nous demander euh... Des épices. Beaucoup d'épices. Et de la laine. Tout ça pour aller vers une petite étape de marais. Je regarde un peu ce qu'il y a derrière. Parce que ça pourrait nous être intéressant. De se dire par exemple on passe là. Ici il faut ça. Ici il faut des poissons. C'est vraiment assez polyvalent. On va regarder la carte. Je serai plus prendre la petite étape de marais et... On va voir ce qu'il y a sur la carte. Parce que s'il y a beaucoup de laine et beaucoup d'épices. On pourrait bien évidemment plutôt choisir l'autre. Donc déjà on commence avec une aura. Une aura protectrice sur la pierre. Et on va essayer de trouver une petite place pour s'installer. Donc là aussi on est... Dans l'idéal j'aimerais trouver euh... Un emplacement avec... Ah ouais c'est vraiment très fertile. On voit qu'il y a plein de fermes partout. J'aimerais trouver un emplacement avec trois prairies côte à côte. Qu'on découvre une nouvelle aura. Sur du poivrouille de nouveau. Peut-être par ici être une chance... Ah oui par ici c'est pas mal. On a euh... Trois... Emplacements. Donc on aurait pu prendre la tec. Euh... Qui nous permet de s'installer sur la colline. Il y a déjà euh... Des ozios sur cette colline. Donc c'est pas forcément très intéressant. Mais euh... Je vais installer notre ami Koovie ici. Comme ça on aura deux emplacements. Qui vont nous permettre éventuellement de faire un campement. Et notre fameux conseil. Donc euh... C'est parti. Euh... On s'est installé. On a installé notre caravane. On a pas encore tout exploré. Il va falloir euh... Essayer d'optimiser un peu. Typiquement Olette euh... On va pas lui demander de ramasser des poivrouilles. Parce qu'il a déjà euh... Tout ce qu'il faut. Il pourra éventuellement poser un bâtiment. Vu qu'il est déjà un peu bâtisseur. Euh... Mais euh... Le seul bâtiment qu'on a. C'est la cuisine. Et euh... Pour pouvoir utiliser cette cuisine. Il va falloir des ressources. Soit de pêche. Soit de chasse. Notre ami Gubli. Qui lui euh... Bah il a déjà bien monté son pêcheur chasseur. Il est un petit peu monté de cuisine. Mais par contre euh... Il n'a surtout rien du tout en ramasseur de fruits. Il a aussi un petit peu en androïdisme. Sachant qu'on a vu qu'il y avait des auras. Euh... Notre ami Olette c'est pareil. Et on va pas lui demander d'aller ramasser des fruits. Donc euh... Je vais faire simple. Je vais demander à Gubli. De ramasser des poivrons. Et euh... Je vais prendre un des deux. Euh... Toi t'es le meilleur bâtisseur. Euh... Mais pour l'instant on a qu'une cuisine. Il nous faudra une scierie. Euh... Il nous faudra une scierie. Euh... Je vais essayer de voir où est-ce qu'on peut la poser. Donc je vais prendre chacun des deux. Et on va aller explorer. Donc par ici c'est explorer. Ici il reste un tout petit trou qu'on a pas vu. Euh... Sachant qu'en druidisme... Ouais il y a que Gubli qui a du druidisme pour l'instant. Donc euh... Pour l'instant on va laisser... Gubli finir d'apaiser les orages. J'ai quand même envie d'aller voir. Au cas où il y a une bête. Euh... C'est pas Gubli que je vais sélectionner. C'est... Anki. Donc. C'est cool. Ici on a une bête. On a un buffeloséros. C'est super top. On a déjà un aléa. Euh... Vous voyez on a vraiment pas de chance. Dans 6 tours... On va avoir une sieste. Ne serait-ce pas l'heure de la sieste. Cette idée a été suggérée par une tribu de passage la veille. Les pupilles décident d'essayer la sieste pendant leur journée. Et du coup ils vont cesser de travailler. Abandonner leurs ressources. Et doivent être réassignés à un métier. Pour l'instant c'est pas forcément très grave. On va surtout... Faire attention de ne pas être en train de récolter notre bête. Pendant ce temps là. Euh... Voilà. Donc toi tu nous as découvert de la forêt tout simplement. Euh... Donc toi tu es ramasseur de fruits pour l'instant. Je te demanderais bien de faire la scierie. Et de devenir aussi bûcheron. Parce qu'on a déjà les bonus euh... De métier. Euh... Sachant que pour l'instant... On a pas forcément de spot très intéressant. Ici ça serait pas mal. On va peut-être faire ça là ouais. Même si on a pas tout exploré. Euh... Notre ami Anki. Ah bah oui. Sauf que notre ami Anki est constructeur du dimanche. Donc il ne peut pas construire. Euh... Donc on va devoir euh... Est-ce que Olette un petit peu... Oui Olette du bâtiment. Donc Olette va pouvoir euh... On va faire ça avec Olette. On va demander à Olette de construire notre scierie ici. On explora un petit peu en passant. Euh... Du coup ça règle pas le problème de Anki. Euh... Qui ne peut absolument pas faire ça. Bah il va peut-être euh... Tout simplement euh... Monter un petit peu son druidisme aussi. Euh... Ouais donc c'est vraiment un bon spot. On a de la chance. On devrait avoir fini de construire la scierie. Euh... Et on devrait également avoir fini d'apaiser Laurent au moment de la sieste. Voilà. Donc la scierie est finie. Olette va finir d'aller explorer. Histoire qu'on connaisse la carte. Il reste deux tours avant la sieste. Niveau nourriture on est pas mal. On va pouvoir amener Olette là. Je pense que ça devrait lui prendre... Non ça va lui prendre qu'un seul tour d'arrivée. Pas de chance. C'est pas très grave. De toute façon. On en a deux. Donc c'est l'heure de la sieste. Euh... Oui toi tu ne fais rien. Tu vas aller là. Je te règle. Non tu n'as pas de druidisme toi. Voilà. Et ça y est. C'est la sieste. On recommence. Donc on recommence. On réassigne Gully au Poivrong. On demande à Anki. D'aller chercher du bois. Et notre amie Olette. Il n'a pas du tout de berger. Je crois que c'est Gully qui en a un peu. Ouais c'est Gully qui en a un peu. Mais il est déjà occupé. Donc... On va demander... A Olette. Non. Je voudrais qu'il passe par là plutôt. Au moins qu'on sache ce qu'on a ici. Donc on a... Des pauvres. Voilà. Olette va aller chercher la bête. Comme ça on aura une autre bête de somme. D'avance. Et on a déjà un nouvel aléa qui arrive. Pourtant il nous reste 166 tours avant que l'on arrive. Donc dans 6 tours on aura une éclipse. Donc les auras vont de nouveau être protectrices. Et voilà. On charme notre bête. Et on la ramène. L'éclipse arrive. Et les auras sont de nouveau protectrices. Donc Olette. Tu n'as pas du tout de druidisme. On va demander à Anki de réapaisser son aura. Il vaut mieux le faire là pendant qu'il est en train de récolter plutôt que se retrouver à ce qu'il ne récolte rien au tout. On ne perd pas de vue notre objectif qui est de pouvoir faire le conseil pour dépenser nos points de savoir. Et sur la carte on a un seul emplacement où on peut avoir du minerai. Et forcément il n'y a pas énormément de plaines très proches. Alors quand je vois cette carte ça me donne envie de faire une ferme. Avec toutes ces plaines de céréales. Mais tant pis je vais mettre ma... Ma Siri peut-être un peu loin. Ma mine un peu loin. On va prendre Olette qui est le meilleur bâtisseur de la tribu comme indiqué ici. Et il va nous construire notre mine. On ne se trompe pas cette fois-ci. On aurait presque les ressources pour faire une mine mobile. Pour le coup je préférerais une ferme. Parce que c'est assez rapide d'épuiser un champ de céréales. Et c'est assez pratique de pouvoir juste désassembler la ferme et de la poser à côté. Donc je ne me suis pas plantée. Je prends une mine. On va la construire. On apaise les auras. Parce que surtout celle-là va nous déranger pour le bois. Il nous faut quand même 450 de bois. Et on a une caravane qui est arrivée. Donc la caravane est là. On va peut-être avoir le temps... Ouais on va avoir le temps de finir d'apaiser. Avant de... D'aller rencontrer cette caravane. Voilà. On a fini d'apaiser. Et on va rencontrer Faza. Ah oui, Olette a fini de construire la mine. Mon cher ami Olette... Il me semble que tu as... Oui, tu as un peu de minage. Donc tu vas pouvoir miner. Je te fais confiance. Donc on rencontre Faza. Faza nous propose un échange. Qu'on ne peut pas faire. Puisqu'on n'a pas de potions. Elle nous propose... De gagner un pupille. Mais contre 200 de pierre et 200 de minerais. On n'a carrément pas ce qu'il faut. Donc on va prendre l'aide. C'est gratuit. On va prendre les points de savoir. C'est dommage. Quelqu'un de plus aurait été intéressant. Mais 200 de pierre et 200 de minerais. C'est quand même très cher. Et Anki va donc pouvoir retourner. Bûcheronner. Vous voyez, tranquillement. On a épuisé nos rations. Par contre, on a pas mal de poivrouille. Pour le coup, c'est presque dommage. D'avoir fait... La... La cuisine. Plutôt que la boulangerie. Puisque la cuisine... Pour utiliser la cuisine, on est obligé d'avoir de la viande ou du poisson. Alors que pour la boulangerie, c'est plutôt... Des poivrouilles. Ou des céréales. Sur cette carte, c'est très riche. En... En... En céréales. Donc ça serait intéressant. Mais... On pourrait également tout à fait reconstruire notre cuisine. Et puis... Faire une cabane de chasse. Il y a quand même de quoi chasser. Il y a pas mal de zozio. Donc on va avoir un nouvel aléa. Un nouvel aléa mineur. Un dysfonctionnement. Donc dans 6 tours, on aura un bâtiment qui est en partie effondré. Qui est hors d'état de fonctionné. On va être obligé de le réparer. Donc là, j'espère que ça va être un bâtiment qui ne va pas nous coûter de la pierre. Puisqu'on a pile poil ce qu'on veut pour... Pour faire notre conseil. Donc, normalement, on va pouvoir être bon au prochain cycle de récolte de minerais. Par contre, ça y est, le dysfonctionnement est là. Et forcément, c'est la mine qui dysfonctionne. Pour réparer cette mine, fort heureusement, on a besoin que d'un seul bois. Donc on va la réparer. Et... Retourner miner. Donc le bois monte vraiment doucement. Par contre, ça y est, on a ce qu'il faut pour faire notre conseil. Euh... Et du coup, on va profiter d'Olette pour faire ce conseil. Voilà. On va utiliser notre bête de somme. D'ailleurs, euh... Kubli... Non, Kubli monte doucement. Il n'est pas encore level 3. Donc on peut le laisser à récolter à partir de la caravane. Et voilà, ça y est, on a notre conseil. On va pouvoir... Alors déjà, euh... On peut déjà le booster. On a déjà ce qu'il faut pour le booster. On va déjà regarder ce qu'il faut. Euh... On voit que pour le booster au niveau 2, il nous faudra du minerais. Donc on pourra faire un petit cycle ou deux de récolte de minerais. Sachant qu'on n'aura pas ce qu'il faut au niveau laine pour faire les deux. Donc euh... Euh... Dans tous les cas, voilà. Donc on va pouvoir aller voir ce qu'on a le droit avec ce conseil. Au niveau de la tribu, on a le droit à un relooking. On peut relancer les traits d'un pupille. Pourquoi pas. Euh... Ça c'est intéressant. La cartographie. On peut savoir le coût et la taille des étapes. Euh... Plus loin. On peut réduire la portée des auras protectrices. Ce qui est assez sympathique. Ah... On peut apprendre la fameuse histoire des 7 prunelles. J'ai bien envie. J'ai bien envie de pouvoir gagner 2 tours pour apaiser les auras. Ça aussi c'est assez intéressant. Les structures solides. Euh... Pouvoir avoir des bâtiments plus robustes. Euh... Qui résistent plus aux aléas. C'est assez intéressant. Euh... On va prendre celui-là déjà. Prédiction. Euh... Devenir ami avec le souffle. Qui lui raconte tout ce qui se passe au sein de la tribu. Détecter les aléas mineurs 5 tours en avance. Et ensuite... Euh... Ah ça aussi c'est intéressant. Je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire... Euh... On va pouvoir détecter les aléas mineurs plus tôt. Et se garder un peu de... De points de savoir. Pour annuler celui qui nous intéresse pas. Celui qui nous met le plus dans le mal. Euh... Je vais quand même regarder ce qu'il y a au niveau du deuxième niveau. Puisqu'on a vu qu'on avait ce qu'il fallait. Euh... Donc il y a les techniques de combustion. Euh... On consomme moins de bois. Donc du coup dans les bâtiments qui en consomment. Comme l'officine, la cuisine ou la boulangerie. On a de nouveau accès à un relooking. On peut avoir une excellente réputation. Qui nous permet d'avoir un trait garanti positif. Euh... Sur les pupilles qu'on va recruter. Euh... Avec la dévotion, on peut avoir 20% de plus de ressources dans les sites sacrés. Ah... Tout ça c'est pas mal. Euh... Ah... La portée des auras apaisées augmente de 1. Ah... L'apaisement permet de réduire les malus de 50% liés aux auras. Ah... On voit que les bonus sont vraiment très intéressants. On peut découvrir des vaccins qui vont réduire la durée des maladies causées par les aléas de 2 tours. Le grand rituel aussi est pas mal. Euh... On va essayer de l'utiliser le moins possible. Mais ça peut être sympathique en cas de dernier recours de repousser l'aléa majeur de 10 tours. Et niveau 2 également, on a un rituel qui nous permet également de supprimer un aléa mineur. Que vous voyez, c'est le même symbole. Mais euh... En niveau 1, on a le droit... 3 utilisations. Alors qu'en niveau 2, on en a le droit 5. Euh... Ce qui veut dire qu'on va pouvoir dépenser ici 3 fois 300 pour aller supprimer des aléas. Et ici, 3 fois 500 pour supprimer des aléas. Euh... Ça me plaît assez. Euh... J'ai bien envie euh... De prendre ce bonus là. La gentillesse. Euh... Pour apprendre l'histoire des 7 Brunelles. Je pense qu'on va également euh... prendre la prédiction. Détecter les aléas 5 tours en avance. Euh... C'est plutôt cool. Euh... Par contre, est-ce que c'est du one shot ? C'est-à-dire que là, on détecte sur 5 tours ? Parce que je vois qu'on a le droit 5 fois. Donc est-ce qu'on peut le booster à chaque fois ? On va découvrir ça ensemble. Donc j'ai dépensé une prédiction. On verra ce que ça donne. Euh... Pour pouvoir euh... Débloquer la seconde rangée de savoir. On a donc une longue vue qui est apparue. Sur notre euh... Conseil. Euh... J'ai pas forcément regardé. Je me demande si ça dépend aussi des boosts qu'on choisit. Euh... Genre là, si je choisis... Donc j'ai pas assez de bois pour ça. Euh... Pour l'instant, je vais rester sur ça. Il nous reste quand même pas mal de... De points. J'aimerais bien avoir ça. Ou il nous faudra du bois. Euh... Donc surtout euh... On va euh... Demander à notre amie... Olette. De retourner. à la Syrie. Non. C'était pas Olette à la Syrie. C'est... C'est... C'est Anki qui est. Voilà. Anki est à la Syrie. Donc Olette... Eh bien. Euh bien. On verra ça au prochain... Au prochain épisode. Je pense. Euh... Qu'est-ce que va faire notre amie Olette ? Euh... On peut... Euh... Alors il est pas forcément qualifié pour devenir trappé. C'était... C'était... C'était notre amie Gugli. Euh... Eh bien. On verra ça au prochain épisode. Euh... Est-ce qu'on va... Faire une boulangerie ? Est-ce qu'on va... Faire une ferme ? Est-ce qu'on va... Réapaiser les auras peut-être ? Parce qu'il faudra. Réapaiser les auras. Euh... Dans tous les cas. Euh... Je vous laisse ici. Euh... Merci à tous d'avoir regardé. Euh... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Euh... Un petit bisou. Et... Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada